De base, dans la naissance de Hachouir, c'était que des femmes qui chantaient et pour moi c'était important de rendre hommage à ce chant en faisant un film où il n'y avait que les femmes. Ma mère est Kabyl et donc ma mère est née en France mais mes grands-parents sont nés en Kabylie et ne parlaient pas français et quand j'ai découvert ce chant j'ai été très émue parce que ça me rappelait ma grand-mère qui aujourd'hui n'est plus là et en fait j'ai décidé de faire ce travail pour représenter la femme Kabyl sous un angle qu'on ne connaît presque peu, qui est très peu représentée, qui est une femme forte, qui surmonte ses peines et qui grâce au chant traditionnel et ancestral Hachouir, peut raconter son récit et ses histoires et donc le chant pour moi c'est un moyen de renouer aussi avec ma grand-mère et l'histoire d'Algérie que malheureusement a été assez difficile dans ma famille. Aujourd'hui ce chant il a une place très importante pour les femmes. Avant de faire le film j'ai beaucoup interviewé des femmes Kabyl en France comme en Algérie et ce qui est ressorti de toutes ces femmes qui chantaient ou bien qui avaient leur mère, leur grand-mère qui chantait, c'était toujours le sentiment d'extérioriser ses souffrances et de grâce au chant les sublimer et donc aujourd'hui pour la femme Kabyl chanter ça lui permettrait d'expédier ses souffrances, de les compter, de les extérioriser et d'avoir ce terrain et ce lieu de sécurité où elle peut se permettre de dire tout ce qu'elle veut au travers du chant ce sera accepté puisque en Kabylie lorsqu'elles chantent elles sont respectées même si elles peuvent parfois dire des choses qui ne correspondent pas à la société traditionnelle et bien dans le cadre du chant on les autorise à dire vraiment tout ce qu'elles veulent donc ça devient vraiment très important pour les femmes de chanter